Peur de chanter devant les autres, peur de vous exprimer en public, dès que c'est votre tour, c'est la panique. Bonjour les amis, on parle de ce thème aujourd'hui avec un expert. Attention, on est avec Luc Gégère aujourd'hui. Luc, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es ? Yes, bonjour Antoine. Effectivement, je me suis passionné pour le fonctionnement du cerveau et notamment pour comment dépasser la timidité puisque j'étais timide, maladif, j'étais phobique, social. J'ai commencé à travailler sur ce sujet à l'âge de 16 ans et j'ai vraiment persévéré, 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 persévéré. J'ai testé plus d'une quinzaine de thérapies différentes. Je faisais des stages pratiquement tous les ans dans des situations différentes pour arriver à me libérer de ça, pour arriver à parler en public puisqu'en fait, j'ai retrouvé par exemple des notes de stage quand j'avais aux alentours de 25 ans. Mon objectif de l'année, c'était d'être capable de raconter une blague devant trois personnes sans bafouiller. Pour moi, c'était un Everest à ce moment-là. C'était vraiment un truc super important à réaliser que je n'ai d'ailleurs pas réalisé cette année-là pour la petite histoire. Mais bon, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me sortir de ces difficultés. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup travaillé jusqu'au moment où j'ai trouvé comment vraiment changer les choses. Et j'ai créé ma méthode NERTI qui permet vraiment de faire une bascule. Vraiment, ce n'est pas seulement gagner du confort, c'est vraiment faire une bascule et arrêter l'alarme anormale qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, je vais parler peut-être un peu plus puissamment ensuite. Donc, pour dire, j'ai eu un cabinet pendant plus de 12 ans. J'ai été formateur, j'ai été thérapeute. Je suis coach encore. Je suis encore formateur pour des grands groupes comme Accor, comme les magasins U, comme Nestlé aussi. Et j'ai coaché des managers aussi de ces grosses boîtes pendant longtemps. Et maintenant, avec ma méthode, j'ai créé une autothérapie en ligne. J'ai écrit un livre, enfin plusieurs livres dont un livre là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai été interviewé pas mal dans les médias. Je fais plusieurs télés, radios, des journaux, des choses comme ça. Et j'interviens souvent comme ça aussi sur des gros événements, sur QRR, sur Business 3G Live, sur le congrès du Def Perso, enfin voilà, des choses comme ça aussi. Ou on me demande d'intervenir sur ce sujet-là puisqu'effectivement, j'ai plus de 30 ans de recherche là-dessus. Donc, ça commence à faire pas mal. Alors, vous voyez les amis là que j'ai fait vraiment appel à The Expert. Je vous avais posé la question sur la chaîne YouTube et vous m'aviez répondu à 98% que vous étiez absolument intéressé par une solution en fait pour pouvoir résoudre vos peurs. Alors, Luc, on a compris du coup que tu avais eu un parcours justement compliqué par rapport à la prise de parole, par rapport à… Tu as vraiment cherché, cherché et cherché. Et alors, tu as mis au point cette méthode NERTI. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que veut dire NERTI et en quoi ça consiste ? Ouais. Alors, NERTI, c'est un acronyme. C'est N-E-R-T-I. Donc, Nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Donc, c'est une technique qui permet d'aller vraiment changer ce qui se passe parce qu'on va expliquer un peu plus précisément comment ça se passe au niveau des peurs. Mais en fait, il y a plusieurs niveaux de peur dans le cerveau. Et là, c'est le niveau le plus profond, le plus puissant que va adresser NERTI et le niveau auquel aucune autre thérapie ne va s'adresser tout simplement parce qu'il n'est pas atteignable de façon normale et logique. Ce que font les thérapies classiques, on va dire. Tu dis, il y a le R comme rapide parce qu'effectivement, moi, je travaille avec des artistes qui ont cette difficulté de monter sur scène, de se retrouver face à un public et qui ont recours pour certains à des médicaments. Je ne veux pas donner de nom. On recourt à des boissons, parfois même avec excès, avec tous les dégâts qu'on sait que ça peut causer sur la santé. Et les substances illicites dont on ne parlera pas. Exactement. Et on a même d'ailleurs l'impression que ça fait partie du métier, que c'est normal. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Mais pour autant, j'ai des artistes qui sont accompagnés par des thérapeutes. Mais alors, ça fait six mois. Certains, ça fait deux ans, trois ans. Alors, ils progressent évidemment, mais ils n'en voient pas le bout parce qu'ils ont toujours cette difficulté. alors qu'il me semble que ta méthode à toi, elle est rapide justement. C'est ça. En fait, c'est un switch. En fait, c'est un verrou. En fait, ce qui se passe, c'est ce que j'ai vraiment trouvé. C'est qu'il y a une espèce de verrou dans notre cerveau, ce que j'appelle un verrou émotionnel. C'est-à-dire que c'est un moment où le cerveau, il passe du mode alarme au mode tranquillité. Et vraiment, c'est un switch. Et donc, quand on a trouvé ce switch et qu'on a réussi à changer cette prise de conscience du cerveau, en fait, parce que c'est une prise de conscience. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on croit au Père Noël. Tant que tu crois au Père Noël, tu y crois. Mais le jour où tu n'y crois plus, ça a fait un switch. Et ça s'est passé instantanément. Alors, sur le moment, c'est moyennement sympa, mais tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas te dire, si je commence à croire au Père Noël, ce n'est plus possible. Dans le cerveau, c'est exactement ça. Ce verrou émotionnel, en fait, il te fait switcher. Et une fois que tu as switché, la peur n'est plus là. Et je prends mon exemple. Quand moi, j'étais super timide, avec toutes les techniques que j'avais faites pendant 30 années, j'avais quand même réussi à être plus confort. J'avais réussi justement à chanter, à faire du théâtre, à être comédien, à être thérapeute, des choses comme ça. Extérieurement, j'avais l'air plutôt à l'aise dans pas mal de situations. Mais intérieurement, c'était toujours la bataille. C'était toujours hyper dur. Et dans chaque fois que je me retrouve dans une situation sociale, à chaque fois, je devais me remotiver. Je devais me redonner de l'énergie. Et puis, effectivement, je picolais aussi un petit peu, pas mal, le stress que pour aller parler ou pour aller aborder des filles qui me plaisaient, par exemple, des choses comme ça. Et j'utilisais aussi ces subterfuges. Et donc, ce que ça a vraiment changé pour moi, c'est que le jour où j'ai fait ce switch, il n'y avait plus la bataille. Alors, ça n'empêche pas le track normal. Tous ceux qui disent qu'il n'y a plus de track, ça n'existe pas. Comme disait Sarah Bernard, ça viendra avec le talent. Ce n'est pas grave. Mais par contre, rien qui soit aussi dur et difficile. Et surtout, castrateur qui était complètement bloquant, complètement paralysant à l'époque. Alors que maintenant, quand j'ai le track, oui, j'ai le track. Quand je vais faire une salle de mille personnes comme il y a quelques semaines, évidemment, j'ai le track. C'est normal et ça ne m'empêche pas d'y aller du tout. Au contraire, ça me donne la patate, ça me donne envie de le faire. Aujourd'hui, je vois dans les artistes que j'accompagne, il y a le track, c'est une chose, mais la peur panique, ça va être vraiment des maux de ventre importants. Donc, voilà, les jambes qui tremblent, le souffle qui se coupe, vraiment la gorge nouée. Et puis même cette peur panique, une transpiration où tout d'un coup, on ne sait plus pourquoi on est là, on ne sait plus ce qui se passe. Et je me posais la question parce que ça arrive pour des chanteurs avancés qui vont se présenter comme ça sur des grandes scènes et qui tout d'un coup, on est une espèce de blackout. Mais ça se passe aussi pour des gens qui, dans une simple réunion d'association, on fait un petit tour de table, c'est à leur tour de parler. Et puis tout d'un coup, ils ont peur, ils stressent, ils vont se retrouver avec une toute petite voix. Est-ce que finalement, est-ce qu'on est au même endroit au niveau de la peur ? Comment ça se passe au niveau du mécanisme du cerveau ? Je vais t'expliquer ça un petit peu plus pour tout le monde aussi. Donc en fait, on peut dire que dans le cerveau, il y a trois niveaux d'apprentissage de la peur. Parce qu'en fait, il n'y a que deux peurs réelles avec lesquelles on est né. C'est la peur de mourir et la peur du bruit fort. Le bruit très fort, ça panique d'un point de vue instinctif. Toutes les autres peurs sont les peurs apprises. Alors, on va commencer par l'étage le plus connu et le plus facile. C'est l'étage mentale, donc l'étage des pensées, des réflexions, de la logique. Et là, on peut avoir des peurs qui viennent de ce côté-là. Par exemple, si on a vu plusieurs fois des gens qui prenaient la parole en public. Et mettons, vous prenez la parole et puis quelqu'un vous dit, c'est nul ce que tu as fait. Vous apprenez que ce n'est pas terrible. Et puis, vous le refaites une fois et puis on vous redit que c'est nul. Et puis, une troisième fois, on vous dit que c'est nul. Au bout d'un moment, vous finissez par penser que c'est nul. Et là, c'est de la réflexion, c'est de la logique. Vous dites, à chaque fois que je prends la parole, c'est nul. Les gens trouvent ça pourri. Je passe pour un con. Enfin, voilà. Tout un tas de choses comme ça. Où on a pu vous dire aussi que les gens qui parlent en public, ils sont trop fiers. Ou les gens qui chantent, ils se la pètent. Des choses qu'on vous a racontées comme ça et qui sont de l'ordre de la pensée, de la logique. Et du coup, on nous a rabâché ça pendant longtemps quand on était enfant ou même plus tard. Ça se peut qu'au bout d'un moment, on a fini par y croire. D'accord ? Et du coup, ça, c'est de la pensée logique. Et donc, c'est le premier niveau de compréhension. Alors, celui-là, c'est à la fois le premier niveau, mais c'est aussi le plus facile à changer. Parce qu'il suffit de faire des nouvelles expériences, qu'on nous dise des choses différentes, qu'on voit des gens qui sont super sympas et qui chantent ou qui parlent en public. ou que quand on le fait une fois et quelqu'un nous dise que c'est bien et que ça se répète plusieurs fois, au bout d'un moment, la croyance que c'est nul, que ce n'est pas bien, qu'on n'y arrivera pas ou des choses comme ça, elle disparaît. Donc, la peur qui était associée de passer pour un nul et ainsi de suite, elle va disparaître au fur et à mesure. Donc, ça, c'est assez facile avec de l'expérience, avec de l'entraînement, avec des choses comme ça, de complètement effacer cette peur quand elles sont au niveau simplement du mental. Donc, en général, vous avez réussi à vous en sortir. Maintenant, pour certaines personnes, on va se rendre compte que même s'ils font une base d'expérience, même si ça se passe bien, même s'ils sont applaudis, même si des choses comme ça, la peur, elle continue à être là, pratiquement aussi fort, voire même aussi fort. Et elle revient systématiquement. Alors, des fois, ils ont l'impression que ça baisse, mais ça revient pareil la fois d'après. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un niveau plus profond du cerveau qui est mis en œuvre. Et le deuxième niveau plus profond, c'est le niveau émotionnel. Alors, le niveau émotionnel, lui, il n'a pas de logique. Lui, il est juste associatif. C'est-à-dire qu'il associe une situation avec un état émotionnel. Donc, mettons, vous êtes petit, vous faites une récitation et vous avez un peu peur. Et là, en plus, tout le monde se fout de vous ce jour-là. Ou la maîtresse, elle vous engueule. Dans ce cas-là, vous allez associer une souffrance émotionnelle avec la situation de je suis face à un public. Et là, du coup, il y a une mémoire associative. Donc, c'est une association entre un état de déplaisir intense et une situation. Ce n'est pas logique, c'est juste une association. Et du coup, la fois d'après, quand on va aller se présenter dans la même situation, on va se sentir mal. Puis, comme on va se sentir mal, on ne va pas le faire bien. Puis, comme on ne va pas le faire bien, on va se reprendre encore de la souffrance. Et puis là, on va bien enchaîner le truc. Et on va se dire, oui, moi, je suis timide, je suis incapable de parler en public ou de chanter ou des trucs comme ça. Et même si ensuite, on va avoir des moments agréables, les moments agréables et les moments désagréables, ils vont se télescoper l'un à l'autre. Et c'est une espèce de bataille de qui sera le plus puissant. Or, souvent, la souffrance, elle est codée plus puissamment que le plaisir à l'intérieur de nous. On est fait comme ça. On a plus de puissance à s'éloigner d'un déplaisir que d'aller vers un plaisir. C'est physiologiquement codé comme ça. C'est l'ordre de 4 à 5 fois plus. C'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il faudrait un plaisir 4 à 5 fois plus important pour ne serait-ce qu'équilibrer le déplaisir. D'accord ? Et si on veut vraiment l'écraser, il faut encore multiplier par 10 ce niveau de plaisir. Donc, c'est possible, c'est faisable. Et là, c'est certaines thérapies comme en PNL qu'on appelle la désactivation d'encre ou la sophro-correction sérielle en sophro ou des choses comme ça qui vont associer un état intense de plaisir. Donc là, on va faire exprès. On va se mettre dans un état de plaisir intense, de joie, de se rappeler des moments de succès, des moments de joie, des moments de rire, des moments de tout ça. On va se rappeler et on va s'imaginer ensuite dans la situation négative qui avait été vécue négative avec cet état émotionnel positif. En fait, on va coller un état positif avec la mémoire négative. Et du coup, ça va écraser, si c'est suffisamment puissant, ça va écraser la mémoire négative. Et du coup, on va se libérer de ce souvenir qui était vraiment souffrant de notre passé. Et du coup, il ne sera plus actif. Et donc, quand on va se présenter de nouveau face à un public, on n'aura plus une espèce de mémoire plus ou moins inconsciente derrière qui dit, je vais me mettre ridicule, je vais souffrir. Du coup, ça va aussi apporter un grand espace de confort. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent ? Oui, tout à fait. Donc, il y a premier étage, les pensées. J'ai chanté, on m'a dit, oui, attends, ce n'était pas génial. Donc, du coup, je me suis dit, ok, quand je chante, ce n'est pas génial. Et puis, deuxième étage, un peu plus profond qui sont les émotions où j'ai eu une mauvaise expérience, où vraiment, je l'ai mal vécu. Et puis du coup, maintenant, j'associe le fait à quand je me retrouve de nouveau dans la situation-là, hop, je réassocie ça à ce mal-être. Exactement. Et donc, on a vu comment on pouvait s'en libérer des deux. Et puis, il y a certaines personnes pour lesquelles ils ont bon offert les deux choses, le raisonnement et l'association positive. Ça va un petit peu mieux pendant un moment. Et puis de nouveau, ils recommencent à paniquer. Et de nouveau, ils commencent à aller mal. Alors qu'ils ont eu des belles expériences. Et là, on se dit, mais donc, c'est plus profond que ça. Et la plupart des thérapies s'arrêtent là. C'est-à-dire que parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre que ça, que de raisonner ou que de changer l'association plaisir-déplaisir. D'accord ? Et donc, pour certaines personnes, ça va suffire. Mais pour beaucoup, on se rend compte que c'est largement pas suffisant. Et ils continuent à se sentir mal. Et moi, c'est ce que je vivais. C'est-à-dire que j'avais réussi à fonctionner à peu près comme temps. J'avais même réussi à chanter, à enregistrer décédé, des choses comme ça. Mais c'était terrible. À chaque fois, je flippais. Et puis des fois, ça allait bien. Puis des jours, c'était n'importe quoi. Je perdais complètement mes moyens. J'étais complètement paniqué. Je ne trouvais plus mes mots, plus mes paroles. Enfin, c'était horrible. Tu replongeais, quoi. Voilà, je replongeais. Et je me disais, mais quand même, c'est fou. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est donc à force de rechercher que je me suis rendu compte qu'il y avait un niveau encore plus profond, qui est le niveau instinctif, qui est le niveau qui nous dit, c'est la partie du cerveau, la partie primitive du cerveau qui a comme principal objectif de nous maintenir en vie. Oui. De nous maintenir en vie à tout prix. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette partie du cerveau, dans certaines situations, croit qu'on est en danger de mort. Et c'est pour ça qu'elle envoie la peur, la panique. Et donc, face à ce danger de mort, il y a trois réactions principales qui sont soit l'attaque, on se met en colère, on devient agressif. Donc, ça arrive des fois de gens qui, quand ils vont monter sur scène, ils engueulent tout le monde. Oui, clairement. En général, c'est les techniciens ou les musiciens qui en font les frais. Voilà. Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'ils ont tellement leur cerveau instinctif qui est en train de paniquer. En fait, il faut attaquer tout pour se défendre. Oui. Donc, c'est ça. La deuxième façon de faire, c'est l'attaque. C'est la peur, je veux dire, la fuite. Oui. Le fait de se mettre en retrait, de dire non, je n'y vais pas. Finalement, je ne monte pas sur scène. C'est fini, je n'y vais pas. Enfin, voilà, tout ce qu'on… Ça, c'est les artistes planqués dans les loges. On t'oc, c'est à toi. Oui, non, pas tout de suite, j'arrive. Qui vont douze fois aux toilettes. Qui sont en train de paniquer complètement et qui vont même des fois vomir. Parce que le cerveau rétinien, il est en panique totale. Il dit, attention, on va mourir si on y va. Et la troisième réaction, c'est l'inhibition. C'est-à-dire, c'est le blocage. On est là. Oui. C'est là où on a le blanc. Là, c'est le gros blanc sur scène. L'intro, elle vient de se terminer. C'est à toi de lancer le couplet. Et là, il ne se passe rien. C'est ça. Tu n'es plus où tu habites. Tu ne sais plus où que tu es. C'est quoi la chanson de quel jour ? Je ne sais plus comment tu t'appelles. Parce que le cerveau, il s'est mis en mode de protection totale et donc en panique totale. Là, c'est la partie instinctive du cerveau qui se croit en danger de mort. On dit, il n'y a pas de danger de mort réel, évidemment. Tout le monde le sait bien. Mais ça, c'est la partie logique du cerveau qui le sait. La partie instinctive, ce qui se passe, c'est qu'elle fait une association entre une mémoire du passé qui est en fait une perte de connaissance. Oui. En fait, c'est une perte de connaissance accidentelle. Et on en a tous eu, que ce soit en intra-utérin ou à la naissance ou dans la toute petite enfance. Oui. On a tous eu entre une vingtaine et une cinquantaine. Ça paraît énorme. Oui. Mais par exemple, un enfant qui apprend à marcher, il tombe par terre, il se cogne la tête sur le carrelage. Ça peut être une micro perte de connaissance d'un dizaine de secondes. Oui. Et ça suffit à créer une mémoire traumatique. Si en plus, à ce moment-là, il était peut-être en train d'être applaudi par ses parents parce qu'il l'encourageait. Oui. Il associe « je suis encouragé » avec « je meurs » dans le cerveau instinctif. Du coup, à chaque fois qu'il va se présenter sur une scène où il risque d'être encouragé ou des choses comme ça, son cerveau instinctif dit « attention, tu es en danger de mort. » C'est pour ça qu'il crée la panique. Le problème, c'est que cette partie du cerveau, vous avez beau la raisonner, vous avez beau faire des associations émotionnelles, ça ne marche pas. Le seul moyen qu'elle change d'avis, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le verrou émotionnel. C'est-à-dire, c'est d'aller lui permettre de refaire une nouvelle expérience, c'est-à-dire de faire l'expérience dans le corps et dans les sensations du corps de la perte de connaissance sans vraiment perdre connaissance. C'est un petit poil technique, mais c'est assez simple à faire et c'est surtout assez rapide. Mais il faut quelques heures de rééducation pour arriver à le faire. C'est ça que j'enseigne dans la formation. C'est vraiment rapide parce que là, on ne parle pas d'une thérapie de 6 mois, d'un an. Non, 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 non. Pas du tout. Non, non, c'est quelques heures. Et après, la séance elle-même, c'est quelques minutes, voire dizaines de minutes maximum. Et dans cette séance, le cerveau, il switche instantanément. C'est-à-dire qu'au moment du verrou, ce que j'appelle donc ce verrou, c'est le moment où ça bascule et donc ça bascule instantanément de « je réagis, je suis en panique » à « je suis tranquille ». Oui. Et une fois qu'on est tranquille, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on se retrouve dans la même situation où d'habitude, on a l'habitude de contrôler, de se dire « ça ne va pas faire ». Et en fait, il ne se passe rien. C'est ça qui est drôle. C'est là que tu dis « mais normalement, j'ai peur ». Mince, c'est bizarre, je n'ai pas peur. C'est ça, mais c'est vrai. C'est exactement ça qui se passe. Et moi, c'est ce que j'ai vécu la première fois où j'ai fait ma libération. C'est que pour la petite histoire, j'étais dans un festival de piano. Et à l'époque, je ne jouais pas du tout de piano. Bon, maintenant un peu plus, mais à l'époque, pas du tout. Donc, je n'avais pas joué. Et un des gars nous dit « je cherche un volontaire pour faire de l'improvisation, vous montrer un cours d'improvisation. Donc, c'était une espèce de masterclass comme ça en public. Et donc, moi, par bravade habituelle, puisqu'en fait, j'étais phobique, mais j'allais toujours contre. Je me donnais tout le temps des défis, des choses comme ça. Donc, par bravade, je me dis « allez, je vais ». Je lève la main et je m'attendais comme d'habitude à avoir la gorge qui serre, les petits tués, les petits tremblements. Et là, tu allais te retrouver devant tout le monde à faire quelque chose que tu ne savais pas forcément faire avec le jugement, les gens qui te regardent. Et donc, je me disais « ça va être ça, mais je vais faire comme d'habitude, je vais faire le beau, le cacou ». Puisqu'en fait, c'était ça. Je flippais, mais je faisais quand même. Oui, tu as trouvé une parade. Voilà, j'en faisais des tonnes pour faire semblant que ça allait bien. Et donc là, j'y vais. Et le premier truc qui m'étonne, c'est que déjà, je n'ai pas grand-chose qui se passe. Je me dis « tiens, c'est quand même bizarre. Normalement, ça devrait être plus flippant que ça, mais ça ne l'était pas ». Moi, je dis « tiens, c'est étonnant ». Puis après, il me met devant le piano, il m'explique comment on s'amuse avec les touches, c'est comme ça. Puis, je commence à taper au truc et là, carrément, j'oublie qu'il y a du public. Et ça, ça n'existe pas pour un truc. Oui, c'est génial. C'est le truc, ça n'existe pas. Tu as l'impression que les gens, ils te touchent avec leur regard. Oui, oui. Ils t'appuient dessus. Donc là, j'oublie le public. Et c'est que quand je relève les yeux que je me dis « putain, merde, il y a 50 personnes devant moi là ». Et je suis tranquille, quoi. Là, je me suis dit « merde, là, il s'est passé un truc ». C'est là où j'ai pris conscience parce que ce que j'ai fait, le travail que je faisais sur moi, je travaillais tout le temps sur… Je t'essayais plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et je n'avais pas pris conscience que j'avais vraiment libéré cette immunité dans ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et ce jour-là, hop, j'ai pris conscience. Et je me suis dit « merde, qu'est-ce que j'ai fait ? ». Et donc, j'ai regardé les séances que j'avais faites les jours d'avant. Et comme j'étais déjà en cabinet à l'époque, je me suis dit « tiens, je vais tester avec mes clients ». Et donc là, le premier qui arrive et qu'il y avait une phobie, je fais à peu près ce que j'avais appris. Là, par contre, à l'époque, ça durait plus longtemps. Ça durait plus d'une heure parce que je n'ai pas bien compris le phénomène. En fait, j'ai essayé de faire ce que j'avais fait. Et là, paf, il dégage une phobie en une séance. Je me suis dit « merde, c'est dingue ça ». Et puis, je refais une autre fois, puis après une autre fois, puis après, je raffine le truc. Et pendant dix ans comme ça, j'ai raffiné, 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 raffiné pour arriver maintenant à vraiment cette histoire de verrou parce que je n'avais pas compris non plus à l'époque ce truc-là. Et puis maintenant, ça dure quelques minutes parce que je vais directement à la source de la réaction émotionnelle. C'est ça que j'enseigne dans ma formation, c'est comment arriver par soi-même à basculer ce verrou. Et donc, c'est une petite rééducation. Il faut rééduquer d'abord le cerveau parce qu'on fait toujours les mêmes bêtises. Et puis ensuite, il faut suivre le protocole à la lettre. C'est une espèce de recette de cuisine. C'est pas à pas. C'est bien expliqué. Faire les choses l'une derrière l'autre. Et clac, ça fait basculer le verrou. Ce que tu nous dis, Luc, c'est vraiment génial parce que moi, je pense aux personnes qui nous regardent, qui suivent cette chaîne YouTube, qui chantent, qui ont peut-être pris des cours de solfège au conservatoire pendant de nombreuses années, qui ont pris des cours de chant, qui travaillent la musique, qui ont appris à jouer du piano. Et puis, le but de tout ça, c'est quand même de pouvoir partager un plaisir avec ses amis, de pouvoir chanter devant une assemblée, après dans un bar et puis sur scène plus tard. Et à chaque fois, il y a ce truc où on a fait 6-7 ans de piano, de cours et tout. On a investi énormément de temps dans sa passion parce que là, c'est vraiment une passion. Et tu te retrouves bloqué parce que tout d'un coup, on t'appelle et puis on te dit tenez, écoutez, est-ce que vous ne vouliez pas venir faire un concert ? On vous connaît, vous ne voulez pas venir chanter là, samedi, on fait un gros concert. Et puis, ça bloque parce qu'on se dit non, je ne vais pas y arriver, j'ai peur. On a vraiment cet ancrage d'échec. Et ce que tu expliques par ton expérience, là, ça prouve vraiment, et on a bien vu le plaisir en plus que tu dégageais à avoir fait cette impro de piano, par exemple, alors que tu étais une personne phobie, comme tu disais, tu n'arrivais même pas à raconter une blague devant un public. Donc, vous voyez les amis… Devant trois personnes ! Devant trois personnes, voilà. Vous voyez les amis, pour vous qui nous écoutez, c'est vraiment très encourageant. Alors, Luc, juste avant qu'on soit interrompu par mon problème de disque dur, je te disais que voilà, je sais que sur cette chaîne YouTube, il y a des gens qui nous suivent dans plus de 48 pays. Donc, ça veut dire des gens qui habitent à l'autre bout de la terre. Et comment, du coup, ils peuvent accéder ? Tu parlais d'une formation. Est-ce que c'est une formation qu'ils peuvent suivre à distance pour vaincre leur peur de chanter ? Oui, tout à fait. J'aime bien, 48 pays, c'est génial. Moi, j'avais fait le calcul, je n'étais qu'à 43. Donc, bravo. Bravo à toi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, effectivement, on peut la faire à distance parce que moi, je me suis rendu compte que je me suis retrouvé submergé à un moment par la demande parce que les gens me demandaient, ils venaient de partout. J'ai même des gens qui sont venus du Costa Rica à un moment. Enfin, c'était de partout en France. Et évidemment, j'étais submergé. Je n'arrivais plus à suivre, même si je voulais former des gens. Enfin, ça ne marchait plus. Et j'ai fait limite un burn-out. Je ne l'ai pas vraiment fait, mais ce n'était pas loin. J'ai envie pendant trois jours d'affilée, de démonter. Quand je suis parti en vacances, vraiment, j'étais limite. Et du coup, il me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre solution. Et je me suis dit qu'en passant par Internet, ça permettait d'élargir et de toucher effectivement un public beaucoup plus large. Et du coup, j'ai créé une autothérapie en ligne où j'apprends aux gens à justement faire cette bascule, ce verrou émotionnel par eux-mêmes. Et du coup, de pouvoir le faire depuis chez eux, d'apprendre comment le faire. Et donc, si il y a une formation avec des vidéos, avec un accompagnement pas à pas, les modules s'ouvrent au fur et à mesure de l'avancement de chaque personne. Donc, c'est vraiment adapté au rythme de chaque personne puisque chacun ouvre ses propres modules au fur et à mesure qu'il a réussi les modules précédents. Il y a des quiz, des choses comme ça. Donc, le premier module, c'est d'abord de comprendre pourquoi NERTI est aussi efficace, quels sont les fondements et quels sont les fondements scientifiques vraiment qui sont derrière et surtout, l'expliquer encore mieux ce verrou, ce déclic qui permet de faire vraiment le changement instantané. Ensuite, il y a le module 2 où là, c'est un peu un panorama des différentes thérapies puis de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est utile à utiliser ou pas dans certaines situations et les erreurs mortelles. En fait, les conseils qu'on nous donne, les conseils populaires qui apportent effectivement un petit peu de confort sur le moment, mais à long terme, ont plutôt tendance à empirer le problème et à fait, c'est de plus en plus difficile à gérer. Donc, ça, important. Donc, c'est dans le module 2, module 3, c'est vraiment les exercices éducatifs qui vont permettre de se libérer facilement, de faire des premières libérations, les premiers bascules du verre émotionnel rapidement. Et des fois, même rien qu'en faisant ces éducatifs, il y a déjà des gens qui arrivent à basculer. Donc, c'est vraiment super chouette. Il faut vraiment bien les faire. Et ensuite, au module 4, là, c'est vraiment le module dans lequel il y a la recette complète, le protocole pas à pas à suivre. Vraiment, c'est une recette de cuisine à faire vraiment strictement, comme je le dis, dans le bon ordre pour que ça donne des résultats instantanés rapidement. Donc, ça, c'est la formation pas à pas qui permet vraiment d'avoir des résultats. Et là, on a plus de 4000 personnes, comme je le dis, dans 43 pays qui ont suivi cette formation, qui ont des résultats. On a des témoignages de folie de partout. C'est génial. Donc, vraiment, tu nous guides. On fait ce que tu nous expliques et puis on se laisse guider et on fait notre chemin pour débloquer ces verrous et puis vaincre cette peur de chanter, de se présenter en public. Exactement. Et puis après, ça va être là-dessus. Mais après, j'ai même rajouté un module en bonus qui est en fait de dessiner la vie de nos rêves. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appris comment se débarrasser de la peur de chanter, la peur de parler en public, on va se rendre compte qu'il y a plein d'autres choses. Peut-être la peur de l'abandon, peut-être de la jalousie maladive, peut-être des colères, peut-être des choses comme ça ou la peur de réussir aussi. Parce que ça aussi, en tant que chanteur, ça peut arriver, la peur d'être vraiment mis en lumière de façon importante. Toutes ces choses-là, on va se rendre compte qu'on va pouvoir utiliser exactement le même protocole pour s'en libérer. Et du coup, ce module 5, c'est de définir un peu toutes ces choses qu'on se rend compte qui nous pourrissent la vie. En fait, si on les dégage, le vrai nous va pouvoir s'exprimer. C'est ça, c'est le module bonus. C'est qu'une fois que vous êtes capable de vous libérer, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? C'est ça qui est génial. Oui, excellent. C'est vrai qu'au-delà du champ, au-delà de parler en public, on s'aperçoit qu'il y a des gens, par exemple, qui voudraient changer de métier. Et puis, ça fait 5 ans qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de quelque chose, mais ils ne le traitent pas. Et finalement, ça ouvre toutes ces portes-là de ce que tu nous expliques. Exactement. Et puis du coup aussi, ce qui est génial, c'est que tous les conseils qu'ils appliquent de tes formations, de tout ce que toi, tu leur apportes, ça va être encore plus efficace parce que ça ne va pas être sapé à la base par cette hyper-réactivité qui fait qu'ils ont bien fait les projets qu'il faut, mais ils ne peuvent pas les utiliser parce qu'émotionnellement, c'est coincé, c'est bloqué. Et du coup, c'est ultra désespérant quand on a travaillé sur soi comme ça longtemps et qu'on a des super conseils comme ceux que tu donnes et que du coup, tu ne peux pas les mettre en œuvre parce que tu es juste bloqué émotionnellement. Oui, c'est clair. C'est terrible. J'ai des témoignages de chanteuses, de chanteurs qui suivent mes formations et qui me disent « Oui, ça y est, je peux chanter telle note. Maintenant, je peux chanter fort. Je peux chanter aussi longtemps que je veux. » Alors, moi, je leur dis « Alors, à quand le prochain concert ? Quand c'est qu'on te voit sur scène ? » Et là, c'est « Ah oui, mais non. Parce que moi… » Et c'est vrai que c'est dommage parce que ça bloque. Donc, ça bloque tout alors que c'est la finalité. Donc, moi, je vous invite vraiment les amis à vous intéresser à la méthode de Luc. On va vous mettre dans la description un lien pour pouvoir accéder au programme et voir comment vous allez pouvoir aller au-delà de vos peurs, dépasser vos peurs. Vous l'avez compris, ça ne va pas prendre six mois parce que Luc, en 30 ans de recherche, il a mis au point vraiment quelque chose de très efficace, très rapide. Et comme il vous l'a dit, déjà plus de 4 000 personnes qui suivent ce programme. Et moi, ça me ferait vraiment très plaisir que les chanteuses et les chanteurs qui suivent cette chaîne YouTube puissent aussi dépasser leurs peurs. Et puis, pour nous mettre ensuite dans les commentaires, n'hésitez pas, mettez-vous vos témoignages en disant « Grâce à la méthode de Luc, j'ai pu aller plus loin, j'ai pu chanter sur scène pour la première fois, j'ai pu chanter à Noël devant ma famille qui m'a encouragé à aller plus loin. » Ce serait vraiment… J'ai un super exemple comme ça d'ailleurs de Peggy. Je ne sais pas si certains d'entre vous de ta communauté doivent la connaître. Peggy Tournigand, la compagne de Jeff Ruiz, qui font Peggy et Jeff, qui font l'académie du développement personnel. Et elle, elle avait la peur de chanter en public et de jouer de la guitare même face à sa famille. Et donc, quelques semaines après avoir fait sa première libération là-dessus, elle a pu chanter devant sa famille, devant sa grand-mère qui pleurait aussi en l'écoutant. C'était un moment super magique. Et quelques mois après, elle a même pu chanter en public à l'académie du développement personnel, au congrès de l'académie du développement personnel. et ils ont chanté en public à la guitare devant toute la salle. Donc, c'était magique. Elle est trop contente, trop fière de voir ça. Et surtout, par rapport au public, Jeff a été chouette, mais par rapport à sa famille, c'est ce qui l'a touché le plus profondément. C'était de voir sa grand-mère qui rêvait de pouvoir l'écouter avant de décéder et qui a pu l'écouter. Donc, c'était un moment super magique pour elle. Elle était très contente. Bien sûr. Et souvent, les personnes qui ont justement, qui n'osent pas, elles ont tellement de belles choses à partager, de faire entendre leur voix, de faire entendre leur chanson. Et c'est vraiment dommage de s'arrêter à juste cette peur qui nous bloque. Et je vous invite vraiment à… Et c'est très juste ce que tu dis, c'est que souvent, les gens qui ont ces blocages, ils ont en fait une richesse intérieure qui est juste énorme. Et c'est vraiment super dommage qu'elle ne puisse pas s'exprimer, qu'elle ne puisse pas la montrer au grand jour. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc, pour toutes ces explications. Voilà, les amis, je vous avais promis d'inviter un expert. Donc, je vous ai invité The Expert. Voilà. Si vous voulez que j'invite d'autres experts, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et on vous met donc dans la description de cette vidéo le lien pour accéder à la formation de Luc qui va vous permettre d'effacer, d'éradiquer vos craintes, votre peur de chanter, votre peur de parler en public et même au-delà de vous construire la vie de vos rêves. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis parce que je suis sûr que vous n'êtes pas tout seul à avoir ces difficultés et vous leur rendrez service en leur partageant cette vidéo et en leur faisant découvrir la méthode NERTI de Luc Gégère. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Luc. Et puis, prenez bien soin de votre voix. Ciao. Yes, et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501